Quand nous l'avions rencontré, Guillaume était un enfant de 4 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 12 ans. Fils unique, il accapare toute l'attention de sa mère, Marie-Hélène. Guillaume est obèse depuis toujours. Tous les mercredis, Marie-Hélène se libère pour préparer le repas de la famille. Elle est femme de service dans les écoles primaires d'Eustin, en banlieue parisienne. Son mari, lui, malade, ne travaille plus. Au menu ce midi, salade de tomates, légumes et viande grillée. Un repas équilibré. J'essaye, j'essaye, j'essaye. C'est pas toujours évident, parce que j'ai des horaires en décalé. Je peux aussi bien commencer le matin de bonheur, ou terminer le soir à 19h. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous, ma femme, Guillaume, et du surpoids ? C'est pas une préoccupation, c'est un gros souci. Et c'est pas toujours évident. Parce que c'est un enfant qui a envie de plein de choses comme un apprément. Des bonbons, des sucreries, etc. Et que, des fois, c'est pas toujours évident de dire non. Tu emmènes, et tu te sers. Guillaume a toujours faim. Il mange volontiers salades et légumes, mais en grosse quantité. Alors sa mère tente de le surveiller. Dis-donc, tu n'as plus m'attendre ? Non, j'ai la dalle. Mal polie. Il ne peut pas que ça pour le repas. Oui. C'est toujours comme ça, Marie ? Non. Des fois, il prend du pain en cachette, et c'est pas bon. J'ai la dalle. Quand nous l'avions filmé, Guillaume pesait déjà 25 kilos à 4 ans. A l'époque, sa mère avait pris conscience du problème et avait consulté médecins et nutritionnistes. Mais Guillaume n'avait d'appétit que pour les féculents. L'appétit, Guillaume. Et chaque repas tournait au drame familial. Un petit peu. Un petit peu. Un pomme de terre, moi, je préfère... Guillaume vient de terminer ses pâtes. Et les haricots verts après les pâtes, c'est beaucoup moins tentant. C'est des bêtises. Il y a plus de pâtes pour Guillaume. Tu n'en veux pas ? Pourquoi ? On mangera ce soir, alors. Tu mangeras ce soir ? Oui. Surtout lorsque l'assiette de pâtes de maman est encore chaude et quasiment à portée de main. Tu as mangé, ça suffit. Non. T'as mangé, t'as pas ? Ça suffit. Pour les haricots, dernière tentative et ça marche. Voilà. Non, après. Mais papa a ramené les yaourts un peu trop tôt. C'est fini pour les haricots. Non, après. Il a commencé à manger les légumes avant de la manger. C'est bien, parce que le problème, c'est qu'il ne veut jamais les manger au moment où il faudrait, quoi, c'est ça ? Avec un enfant, il faut être patient. Bah oui, c'est bien. Huit ans plus tard. Doucement, Guillaume, s'il te plaît. Les repas se déroutent toujours sous haute surveillance. Mais Guillaume profite encore de la mensuétude de son père. Bah, je peux avoir un peu trop, s'il te plaît. Bien sûr. Merci. De rien. Donc... Y a pas un petit souci, là, Marie ? Guillaume n'avait pas vu le premier reportage. Ses parents le regardent avec lui pour la première fois. Est-ce que vous vous rendez compte que s'il avait grossi à peu près à la même vitesse, qu'on prolonge ça, même sans l'amplifier ? C'est un petit garçon qui aurait, vers l'âge de 10 ans, pesé autour de 80 ou 90 kilos ? Juste en continuant tout simplement cela. Non, je m'en rends pas compte, mais bon, je m'imagine pas d'ici, là. Ce qu'il faudrait arriver à obtenir, en réalité. Non seulement, Guillaume a suivi la mauvaise pente redoutée, mais il est allé au-delà. Il pèse à 12 ans 92 kilos. Un surpoids dont sa mère se sent responsable. Disons que l'échec est là, la preuve est bien là. C'est que Guillaume n'a pas maigri, il a au contraire grossi. Et que, voilà, c'est que ça manque de volonté, je pense. Vis-à-vis de mon petit, vis-à-vis de moi-même. Comme je dis à ma mère, elle n'achète pas de féculents, je sais que tu vas en faire tout le temps. Elle me dit non. Bah non, quoi ? Il t'en faut des féculents, Guillaume. Il m'en faut quoi ? T'as vu mon poids ? Tu le fais exprès ? Il faudrait diminuer pour l'instant. Tu veux quoi ? Que je me prive, que je mange pas ? Entends pas en acheter et prendre plus de légumes. Alors pourquoi tu me réclames des pâtes quand je t'en fais pas ? Bah, pourquoi tu en achètes ? Il y a moins d'enfants en surpoids en France. Une baisse de 2% depuis 2000. Mais l'obésité sévère, elle, se maintient. Et surtout dans les populations défavorisées. Aujourd'hui, grand rendez-vous pour la famille de Guillaume. Une équipe de généticiens mène une étude auprès de tous les enfants obèses, suivis comme lui à l'hôpital Robert-Debré, à Paris. Marion Gérard, responsable de cette étude, a convoqué Guillaume et ses parents pour leur communiquer les résultats. Marie-Hélène est inquiète. On a fait donc une petite étude génétique qui montre qu'ici, dans cette région-là, dans la région du bras court du chromosome 16, il y a une petite région qui manque chez Guillaume. Il y a un tout petit trou sur le chromosome qui s'appelle une délétion. Cette petite délétion chromosomique est quelque chose qui est en cours d'analyse. Et c'est-à-dire que ça a été décrit chez certains patients qui sont porteurs d'obésité. Et c'est encore quelque chose de récent. Donc c'est pour ça que vous rentrez dans un cadre de recherche. C'est pour ça qu'on va vous prélever tous les deux. Parce qu'on sait que ça peut être présent que chez Guillaume. Éventuellement, ça peut être présent chez d'autres membres de la famille et être très peu symptomatique, c'est-à-dire avoir peu de signes. Quels sont les conséquences pour Guillaume, pour son amir ? Alors, les conséquences, ce n'est pas plus que ce qu'il a déjà. C'est-à-dire que c'est un surpoids et c'est quelquefois des difficultés d'apprentissage scolaire. Pour le moment, il n'y a pas de traitement. Pour le moment, il n'y a pas de traitement connu. Pour le moment, il n'y a pas de traitement connu. Et on ne peut pas vous dire pourquoi cette anomalie de la région chronosomique provoque cette obésité. Dans les analyses, si vous vous êtes trompés, on peut se tromper. Il faut refaire la prise de sang, je vais être sûrement. On peut refaire la prise de sang, si tu veux. Ça ne me pose aucun problème de le refaire pour toi. Il n'y a pas de soucis. Guillaume s'alimente mal. Mais il présente également une prédisposition à l'obésité très rare. Ces enfants, on les regarde de travers en disant qu'ils pourraient faire quand même attention. Ça se gère, ce n'est pas la peine de manger tout et n'importe quoi. Ces enfants ont faim constamment. Et quand on leur donne pas à manger, ils sont malheureux, ils sont agressifs et désagréables. Ils ne sont pas bien. Donc, c'est des enfants qu'on doit aider parce qu'ils sont en souffrance. Donc, ne pas les stigmatiser. Tu vas dire au revoir. Ils sont tropés, t'en retards. Le regard des autres, les insultes, les petits martyrs de cours de récréation. Guillaume les subit quotidiennement. Guillaume est passé par un centre. Je savais bien qu'ils étaient là. C'était en septembre 2009, à Bullion, dans les Yvelines. Un séjour de 3 mois qu'il a adoré. Ah ouais, il y avait un jacuzzi. C'était bien. Il y avait une piscine là-bas. Elle était chaude. Mais pendant sa cure, Guillaume n'a perdu que 2 à 3 kilos qu'il a très vite repris à sa sortie. Pour la 1re fois, il se confie à nous. Pendant un moment où ça allait, après, j'ai craqué. J'en avais marre. Donc, je me suis un peu goiffré. Qu'est-ce que ça te fait quand tu te coins ? Bah, ça fait du bien quand même. Parce que, quand même, ça fait du bien. Parce que, quand même, sans rester, sans manger plus de chocolat, plus rien, quand même, ça manque quand même. Pourquoi, pourquoi, nous, les gros, on n'a pas le droit et les autres, ils ont le droit ? Bah, voilà. Donc, voilà aussi. Tu trouves ça injuste ? Ouais. Tu voudrais continuer à manger, 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 tout ce que tu veux ? Non, quand même pas. Mais il faut pas non plus tout nous interdire. Faut pas non plus faire de la parade, là. Quand nous l'avions filmé la première fois, Guillaume était suivi par le professeur Bounière. 24. Quand ils sont costauds comme ça, ils prennent facilement 2 ou 3 kilos par an. L'année dernière, lui, il en avait pris 8. A l'époque, à ces jeunes patients, le docteur de Saint-Vincent-de-Paul prodiguait toujours le même conseil. Bien manger, bien bouger. 8 ans plus tard, nous sommes retournés voir le professeur Bounière. Il ne suit plus Guillaume, alors nous lui montrons quelques images récentes. Bon, 92 kilos à 12 ans, c'est des enfants qui pèseront 120, 130 ou 140 kilos. D'ici à la fin de leur puberté, ils grossissent à toute vitesse, prennent 20 ou 30 kilos pendant toute la période de maturation pubertaire. Donc là, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Lors de notre première rencontre, ce spécialiste croyait au conseil de bon sens et au cure d'amaigrissement. Mais aujourd'hui, il n'y croit plus et n'hésite pas à parler d'échecs. Je pense que depuis une quinzaine d'années, nous n'avons ici rien fait de vraiment utile pour les enfants obèses, tout en les accueillant du mieux qu'on pouvait. On a fait des interrogatoires, on s'est intéressé à leur façon de manger, on s'est intéressé à leur en proposer une autre, on s'est intéressé à bien des choses et en cela, je pense, avec pas mal de bon cœur. Mais pour ce qui est de la médecine, rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada